Tu veux trouver de nouveaux mots-clés pour ton site e-commerce ? Eh bien, t'es au bon endroit, parce que c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te montrer les 5 méthodes indispensables à connaître pour trouver tes mots-clés SEO. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir toutes les méthodes. Bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Benjamin, et je me suis lancé pour défi de créer une entreprise qui fait 100 millions de chiffre d'affaires par an en partant de zéro. Et avec cette chaîne YouTube, je partage mon parcours pour que tu puisses suivre l'aventure et apprendre de mes erreurs. Alors si ça t'intéresse, tu peux t'abonner. Mais revenons à nos moutons, aujourd'hui on va voir comment trouver des mots-clés SEO. Et plus précisément, comment trouver des mots-clés SEO pour son site e-commerce. Mais ne t'inquiète pas, si tu cherches simplement des mots-clés pour tes articles de blog, les méthodes que je vais montrer dans cette vidéo fonctionnent très bien également. Alors on commence tout de suite avec un rappel, si tu veux ranquer sur Google, il faut cibler des mots-clés de longue traîne. Et si tu ne sais pas ce que c'est, je te laisse regarder la vidéo que je te mettrai en lien juste ici. Mais pour résumer, la longue traîne, ça va te permettre plusieurs choses. D'avoir plus de trafic cumulé, parce que c'est plus simple de faire ranquer 20 produits sur de la longue traîne qui ont chacun 50 recherches mensuelles, que de faire ranquer un produit ou son mot-clé à 1000 recherches par mois. Également, si tu as un site e-commerce, ton taux de conversion sera beaucoup plus élevé, parce que comme la recherche sera beaucoup plus précise, ça veut dire que la personne sait exactement ce qu'elle veut et donc qu'elle est vraiment prête à acheter. Troisièmement, tu as beaucoup moins de concurrence, parce que comme ça va être de petits mots-clés avec relativement peu de recherches, en fait les gros sites, ils n'ont même pas envie de perdre leur temps à aller ranquer dessus. Donc déjà, tu enlèves toute la grosse concurrence. Ça va aussi permettre de diversifier tes risques, parce que si tu vises une seule grosse position et que tu la perds, tout ton business, il est mort. Alors que si tu ranques premier sur plein de petits mots-clés, si tu en perds un ou deux, en réalité, tu en as encore 50 autres derrière qui rancent premier et dont ton business y survit. Et également, faire de la longue traîne, ça augmente toute ta short traîne. C'est-à-dire que les produits qui ciblent un mot-clé longue traîne vont faire augmenter ta collection qui est en moyenne traîne et ta collection en moyenne traîne va faire augmenter tout ton site qui lui va viser une short traîne. Donc c'est pour ça qu'on vise la longue traîne. Également, si tu fais du e-commerce, il faut bien regarder l'intention de recherche derrière les mots-clés que tu vas cibler. Est-ce que c'est une requête informationnelle, ou c'est-à-dire que la personne va rechercher une information, ou alors est-ce que c'est une recherche transactionnelle où là la personne recherche quelque chose à acheter ? Parce que si tu fais du e-commerce, il faut absolument que tes fiches produits rangent sur des mots-clés transactionnels. Sinon, tu ne vendras jamais rien. Par contre, tous les mots-clés informationnels que tu vas trouver, là tu vas pouvoir les mettre dans tes articles de blog pour accompagner ton site e-commerce et donc en fait toucher beaucoup plus de mots-clés. Mais les requêtes informationnelles, on les garde pour le blog. Voilà, maintenant que tu sais presque à peu près tout, on va pouvoir passer à la pratique. Ce que je te conseille, c'est vraiment de mettre tous les mots-clés que tu vas trouver avec les méthodes que je vais t'expliquer, de tout mettre soit dans un Excel, soit dans un Google Sheets, mais vraiment de bien tout écrire. Même si tu trouves que ton mot-clé il est nul, etc, etc, on note tout et on fera le tri à la fin. Alors c'est parti, on commence avec la première méthode pour trouver des mots-clés, qui va être le brainstorming et les synonymes. Alors oui, il faut toujours commencer par une session de brainstorming, car il faut partir d'une base pour ensuite utiliser les outils qu'on va voir tout à l'heure. Donc la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que recherchent mes clients pour tomber sur mes produits ? Donc par exemple, si tu vends des chapeaux, qu'est-ce que recherchent les gens pour pouvoir acheter un chapeau ? Peut-être qu'ils recherchent simplement chapeau, peut-être qu'ils vont chercher chapeau de cow-boy, peut-être qu'ils vont taper chapeau noir, etc, etc. Donc tu notes vraiment tous les mots qui te passent par la tête et qui te semblent bien pour une personne qui recherche tes produits sur Internet. Tu peux également penser à qu'est-ce que tes amis ou tes proches rechercheraient en fait pour justement tomber sur ton site. Et là, tu pourras également peut-être trouver d'autres mots-clés. Donc ça, c'est vraiment la première étape. On écrit vraiment tout ça dans un Google Sheet. Et ensuite, la deuxième étape, ça va être de trouver des synonymes et du champ lexical par rapport aux mots que tu auras trouvés. Donc, pour trouver des synonymes, moi j'utilise synonymo.fr et pour tout ce qui correspond au champ lexical, je vais utiliser rimesolide.com. Donc je te mettrai tous les liens dans la description, mais de toute façon, je vais te montrer comment ça fonctionne. Donc là, tu vois qu'on est sur synonymo. Et par exemple, si on vend des chapeaux, on va taper, hop, chapeau. Et là, tu vois, voilà qui nous sort, béret, bonnet, casquette, un bonnet-cloche, une coiffe, couvre-chef. Voilà, tu vois que déjà, tu as beaucoup de mots en fait que tu vas pouvoir utiliser pour mettre derrière dans ton Google Sheet. Et pour trouver le champ lexical, donc il faut bien aller sur rimesolide.com et ici, il faut que ce soit slash mot-clé, ok ? Sinon, vous n'êtes pas au bon endroit. Et ici, on va taper, donc, imaginons qu'on vend des chapeaux cow-boy. On va tout simplement taper cow-boy, hop, et là, je vais avoir tout le champ lexical. Donc voilà, donc là, il y a chapeau, western, country, saloon, des bots, les lasso, le cow-boy, les indiens, le shérif, etc., etc. Du coup, voilà, on peut noter vraiment déjà, tu vois, qu'on a déjà trouvé énormément de mots-clés. Donc ici, par exemple, pour le chapeau, on a béret, cloche, etc., casquette. Plus derrière, on va voir, on peut avoir une casquette western, une casquette country, etc., etc. Donc tu vois qu'on a déjà trouvé un bon panel de mots-clés, rien qu'avec ces deux outils-là. La deuxième méthode pour trouver des mots-clés, ça va être les suggestions et les recherches associées. Maintenant qu'on a une première liste de mots-clés qu'on a pu trouver avec les synonymes et les champs lexicaux, on va pouvoir regarder les suggestions de recherche. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement prendre les plus gros moteurs de recherche du monde et voir les suggestions qu'ils proposent. Parce que s'ils proposent des choses, c'est-à-dire que les gens les ont déjà recherchées et donc que ça peut être des mots-clés intéressants pour nous à cibler. Au passage, pour la suggestion de mots-clés des moteurs de recherche, je te conseille toujours de le faire en navigation privée parce que sinon, il va toujours comprendre des mots-clés que toi, t'as déjà tapé ou alors des choses qui vont plus t'intéresser. Donc très important de toujours le faire en navigation privée. Donc personnellement, cette méthode de suggestion, je le fais toujours sur les plus gros moteurs de recherche, comme je t'ai dit. Donc je le fais tout le temps sur Google, sur Bing, oui, oui, il y a bien du Bing, sur Amazon parce que justement, c'est en fait une plateforme e-commerce. Donc du coup, si toi, t'as un site e-commerce, peut-être que les recherches sur Google ne vont pas être les mêmes sur Amazon. Je fais également du coup sur AliExpress, parce que c'est également une grosse plateforme e-commerce. On ne dirait pas, mais il y a quand même énormément de recherches qui sont faites sur AliExpress. Et je le fais également sur YouTube. YouTube, c'est le deuxième plus gros moteur de recherche du monde. Donc je ne vais pas tous te les faire parce que sinon la vidéo, elle va durer trois heures. Mais là, je vais simplement te montrer comment ça fonctionne. Donc là, disons qu'on est sur Google et qu'on vend toujours des chapeaux, tu vois qu'on va simplement taper ici chapeau. Et là, tu vois déjà qu'ils nous proposent beaucoup de choses. Ils nous proposent chapeau de paille, chapeau jacquemus, chapeau femme, chapeau homme, chapeau américain, chapeau Panama, chapeau bébé et fille, chapeau cow-boy. Tu vois que tout ça, ça va être des mots-clés qu'on va pouvoir mettre pour notre site. Donc tous ces mots-clés, hop, je les prends, je les mets dans mon Google Sheet. Donc là, on a déjà plein de nouveaux mots-clés. Mais après, on peut aller beaucoup plus loin. Là, ici, ils nous proposent par exemple chapeau femme. Et bien, ce que je vais faire, c'est simplement taper chapeau femme. Et tu vois que là, dans chapeau femme, du coup, j'ai encore plein d'autres mots-clés. Donc là, j'ai chapeau femme été, chapeau femme chic, chapeau femme Zara. Bon là, c'est un mot-clé, on va dire, branding. Donc c'est un mot-clé avec une marque. Donc pour nous, il n'est pas intéressant. Chapeau été 2022, chapeau femme cérémonie. Enfin bref, tu arrives à lire. Tu vois que là, on a encore beaucoup de mots-clés qui sont sortis. Et après, tu peux faire ça à l'infini. C'est-à-dire que là, on a mis chapeau femme. Après, tu pample, imaginons ici, on met chapeau femme chic. Tu vois que là, du coup, les mots-clés qui sont après, c'est chapeau femme chic été, chapeau femme chic noir, pour l'hiver, blanc, élégant. Et tu vois que là, c'est énormément de mots-clés longues traînes qu'on va pouvoir cibler pour nos produits. Par contre, un truc qui est dommage, c'est qu'à chaque fois qu'on fait des recherches avec les suggestions, en fait, c'est que Google va nous proposer toujours les mêmes suggestions parce que c'est simplement ce qui a été le plus recherché. Du coup, pour contrer un peu ça, vous voyez que par exemple, ici, si on tape chapeau, du coup, on a toujours chapeau de paille, etc. Et ici, en fait, on va pouvoir ajouter des lettres derrière le mot chapeau pour trouver d'autres termes. Par exemple, ici, je mets chapeau plus la lettre A. Et du coup, ici, j'ai plein de nouveaux mots-clés. Ici, j'ai chapeau américain, chapeau anti-UV, chapeau Ace, chapeau anti-UV bébé, chapeau anniversaire, etc. Après, on peut faire la même chose avec la lettre B. Donc là, j'ai chapeau bébé fille, chapeau bébé garçon, Bob, Borsalino, Blanc, Bibi, etc. Pareil avec la lettre C. Vous voyez qu'à chaque fois, en fait, il va me sortir plein de nouveaux mots-clés en plus. Donc en fait, pour l'aider à donner des suggestions, simplement, vous faites tout l'alphabet, vous mettez E. Vous voyez qu'à chaque fois, vous allez trouver plein de nouveaux mots-clés qui vont apparaître. Et ça, c'est des mots-clés qu'on va également pouvoir mettre dans notre Google Sheet. Après, une chose importante à regarder également avec Google, ça va être toutes les recherches associées. Donc là, par exemple, imaginons que je cherche chapeau femme. En fait, tout en bas, tout en bas, tout en bas. Ici, je vais voir ce qu'ils appellent les recherches associées. Et là, c'est pareil. En fait, il va me donner beaucoup de mots-clés qui vont pouvoir être utilisés pour la longue traîne. Donc ici, voilà, j'ai chapeau femme Zara, chapeau femme été, chapeau femme luxe. Vous l'avez lu tout à l'heure, on ne l'avait pas trouvé. Chapeau femme soleil, tout à l'heure, il n'y était pas dans les suggestions. Mariage, je crois qu'il y était, hiver, qui habille, H&M, etc. Après, pareil, là, si je clique sur chapeau femme été, si je descends tout en bas, hop, ici, voilà, j'ai chapeau femme 2022, en paille, chic, en toile, pour la plage, chapeau été femme Panama. Voilà, j'ai encore énormément de mots-clés qui me sont suggérés ici. Et après, très important, comme j'ai dit, là, je l'ai fait sur Google, mais il faut également le faire sur tous les sites que je t'ai cités, donc Bing, Amazon, YouTube, AliExpress, etc. Donc comme je t'ai dit, je ne vais pas tous les faire, mais je vais te montrer également sur Amazon, en fait, qu'on ne va pas du tout avoir les mêmes résultats que sur Google. Donc ici, par exemple, si je tape chapeau, hop, chapeau, tu vois qu'ici, j'ai chapeau trip, chapeau femme, donc là, c'est à peu près la même chose, bébé, fille, enfant, cow-boy, homme. Et là, si je peux rajouter des lettres, comme tout à l'heure, par exemple, je mets chapeau A, ici, j'ai chapeau Adidas, chapeau africain, tout à l'heure, on ne l'avait pas vu. Chapeau anniversaire, on ne l'avait pas vu non plus. Anti-UV, on l'avait vu. Chapeau aventure, on ne l'avait également pas vu. Donc tout ça, en fait, ça va être des mots-clés supplémentaires qu'on va pouvoir trouver et qu'il faut rechercher sur tout ce que j'ai listé. Donc on fait la même chose après sur AliExpress, YouTube, etc. Vous voyez que là, si je mets chapeau B, en fait, on ne va pas du tout avoir les mêmes choses. Par exemple, chapeau béret, on ne l'avait pas vu. Babyboy, on ne l'avait pas vu. Blue, blanc, etc. Donc là, également, on est sur Amazon.com et c'est important de le faire sur le .com et sur le .fr parce qu'on ne va pas avoir les mêmes résultats de recherche sur les deux. Donc là, par exemple, chapeau A, vous voyez que là, voilà, anti-UV, anniversaire. Là, ça ressemble plus à Google alors que tout à l'heure avec le .com, ça ressemblait déjà moins à Google, le chapeau africain, le chapeau, etc. On ne les avait jamais vus et donc c'est des mots-clés sur lesquels on aurait pu passer à côté. Donc oui, c'est un peu long de le faire sur chaque plateforme mais c'est vraiment important de le faire parce que sinon, tu vas passer à côté de plein de mots-clés. Et aussi, il faut savoir qu'il ne va y avoir aucun outil qui va te permettre de trouver autant de mots-clés que justement la recherche à la main. Donc que tu utilises même CMrush, etc. On verra le logiciel tout à l'heure mais tu verras qu'à la main, c'est vraiment là où tu vas pouvoir te différencier sur tes mots-clés et trouver des mots-clés que tes concurrents n'ont même pas pensé. D'ailleurs, si j'ai un outil à te présenter, ce n'est pas une méthode miracle mais ça peut t'aider. Ça s'appelle Keyword Sheeter, c'est gratuit et en fait, ça va te permettre d'extraire toutes les suggestions de Google qu'on vient de voir mais automatiquement. Donc au lieu de taper par exemple chapeau plus à lettre A puis après chapeau plus à lettre B, etc. etc. à la main, là en fait, il va te faire ça pour toi automatiquement et te trouver un maximum de mots-clés qui va te pouvoir tout lister. Donc pareil, je te mettrai le lien dans la description et je vais te montrer comment ça fonctionne. Donc là, tu vois qu'on est sur du coup Keyword Sheeter. Ici, il faut bien sélectionner du coup la France et bien en français et là, tu vas taper le mot-clé par exemple que tu as trouvé. Donc par exemple, je ne sais pas, donc c'est toujours chapeau. Ok, on fait Start Cheating. Tac, là tu vois, hop, 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 tu vois qu'il va me sortir en fait toutes les recherches qu'on a trouvées tout à l'heure. Donc là, en fait, plus tu vas attendre, plus il va tourner automatiquement et plus tu vas trouver de mots-clés. Mais quand tu en as marre, tu cliques simplement sur Stop, ok ? Et là, tu vois déjà qu'il m'a proposé énormément de mots-clés. Touc, 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 touc. Tu vois ? Énormément de mots-clés. Donc ça, c'est les suggestions de recherche que Google propose. Donc l'outil, ok, il est top, mais le seul inconvénient, c'est que ça fonctionne uniquement sur Google. C'est-à-dire qu'on passe à côté de tous les mots-clés sur Amazon et on a vu que ce n'était pas du tout les mêmes qu'il y avait sur Google. On passe pareil à côté des mots-clés d'Ali Express, de Bing, etc. Donc ça, c'est bien pour Google quand tu veux aller un peu vite, mais il faut quand même penser à faire tous les autres. Également, quand j'utilise Keyword Cheater, souvent, il me manque quand même pas mal de mots-clés. C'est-à-dire que souvent, je trouve beaucoup plus de mots-clés, en fait, via ma recherche à la main, plutôt qu'avec Keyword Cheater. Voilà, je te montre quand même l'outil parce qu'il est toujours intéressant à connaître. Après, également, n'oublie pas qu'ici, là, on a simplement tapé le mot chapeau, mais après, il faut bien que tu le fasses pour toutes les déclinaisons de mots-clés que tu vas trouver. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de taper uniquement chapeau, nous, derrière, on va également, par exemple, taper, je ne sais pas, tout à l'heure, on a trouvé chapeau-femme. Donc ici, on tape chapeau-femme, cheat keyword, et là, tu vois qu'il va me trouver tous les mots-clés qui sont en correspondance avec chapeau-femme. Et après, comme tout à l'heure, tu fais ça à l'infini. Donc là, attends, je vais juste stopper. Tu vois qu'après, du coup, le premier mot-clé qui t'a trouvé, c'est chapeau-femme-été. Et du coup, après, tu vas taper chapeau-femme-été et relancer Keyword Cheater. Comme ça, tu auras tous les mots-clés où dedans, il y a chapeau-femme-été. Comme ça, du coup, tu pourras mettre tous les produits que tu trouves ici. Tu vas pouvoir les mettre dans ta collection Chapeau-femme-été. Donc important, on ne met pas uniquement que nos mots-clés principaux dans toutes les suggestions de recherche parce que sinon, tu vas passer à côté de 80% des mots-clés. Donc quand tu trouves un mot-clé, tu as des déclinaisons, tu reprends cette déclinaison, tu la redécline, etc., etc., à l'infini. Une troisième méthode, pour accompagner la méthode qu'on vient de voir sur les suggestions de recherche et les recherches associées, ça va être d'installer les extensions qui s'appellent Keyword Surfer et Keyword & Wewear. Donc c'est simplement des extensions ici que tu vas installer, tu vois, en plus, là, dans ta barre. Donc je te mettrai, comme d'habitude, les liens dans la description et je vais t'expliquer à quoi ils fonctionnent. Donc tu vois qu'ici, que Keyword Surfer, en fait, il va simplement me donner à chaque fois que je fais ma recherche, il va me donner ici combien de recherches mensuelles. Donc c'est une estimation, ce n'est pas toujours les vrais chiffres. Mais il va me donner une estimation de combien de personnes recherchent ce mot-clé. Et ici, c'est le coût, en fait, pour la publicité. Bon, ça, on s'en fiche un petit peu. Mais c'est le coût publicitaire que vous allez devoir payer pour arriver, pour ranker premier, en fait, sur ce mot-clé. Et vous voyez qu'ici, quand je tape Chapeau Femme, voilà, j'ai 14 800 personnes qui tapent ce mot-clé. Et du coup, pour Keyword Everywhere, donc avant, Keyword Everywhere, il faisait justement l'estimation de la recherche. Mais maintenant, il faut payer pour faire ça avec Keyword Everywhere. Mais ce qui est toujours sympa avec Keyword Everywhere, c'est que du coup, on a quand même ici beaucoup plus de mots-clés recherchés. En fait, ici, ça complète les recherches associées que donne Google. Donc tu vois qu'ici, quand je vais sur Google, automatiquement, j'ai ça. Donc ça, c'est Keyword Surfer. Et tout en bas, ici, tu vois que j'ai plein, plein, plein d'autres mots-clés, en fait, qui me sont proposés. Ça, c'est Keyword Everywhere. Et tu vois, peut-être que ça, c'était des mots-clés qu'on n'aurait pas pu trouver si on n'avait pas ces extensions-là. Donc ça fait toujours des mots-clés supplémentaires qui sont intéressants à prendre. La quatrième méthode pour trouver des mots-clés, ça va être d'utiliser des logiciels. Le premier logiciel qu'on va voir, ça va être Google Keyword Planner. Donc le logiciel, il est gratuit. Simplement, pour pouvoir l'utiliser, il faut se créer un compte Google Ads et derrière, de lancer une première campagne de publicité. Donc pour te donner la méthode, c'est que tu lances une campagne sur Google, t'attends qu'elle soit validée et une fois qu'elle est validée, tu coupes directement ta campagne. Comme ça, tu auras dépensé 0€ et tu pourras quand même accéder à Google Keyword Planner. Et en fait, tu es obligé de faire comme ça pour pouvoir y accéder parce que normalement, c'est uniquement pour les personnes qui font de la publicité sur Google. Mais du coup, si tu lances une campagne et qu'elle est validée et que tu la coupes, tu fais de la publicité sur Google et donc tu peux accéder à l'outil. Donc je te laisse regarder des tutos sur Internet sur comment lancer une campagne Google Ads. Comme ça, tu la lances, tu la coupes et après, tu as accès à Google Keyword Planner. Mais si jamais tu ne trouves pas comment faire, écris-moi en commentaire que tu aimerais une vidéo sur comment faire pour lancer une campagne, l'arrêter et accéder à Google Keyword Planner. Comme ça, je te ferai une vidéo pour t'aider sur comment faire. Donc, une fois que tu as lancé ta campagne et que tu l'as coupée, donc moi, là, tu vois que j'ai une campagne en cours, bon, qui est nulle, mais j'ai quand même une campagne en cours. Une fois qu'on est ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans Outils et Paramètres et ici, tu vas dans Outils de planification des mots-clés. Et ensuite, tu vois qu'ici, ils me proposent directement de trouver de nouveaux mots-clés ou obtenir le volume de recherche et les prévisions. Nous, ce qu'on fait, c'est trouver de nouveaux mots-clés et ici, tu vois que tu peux faire de deux manières différentes. Donc, la première manière, ça va être tout simplement de rentrer ici ton mot-clé. Donc, pareil, ici, on rentre Chapeau, Obtenir des résultats. Donc là, il faut bien regarder que tu es bien en français et en France. OK ? Il faut faire attention Donc, ici, il te sort tout ce qui correspond au chapeau. Donc, tu vois, tu as Chapeka, Chapeau de paille, Chapeau, etc. Donc là, c'est directement les informations de Google. Donc, c'est vraiment les informations qui sont réelles. Après, j'avoue qu'au niveau du nombre de recherches moyennes mensuelles, les fourchettes, elles sont un peu larges mais souvent, tu prends l'exact milieu et c'est à peu près correct. Donc ici, quand tu te dis entre 1000 et 10 000 recherches, tu peux te dire qu'il y a environ 5000 recherches. OK ? Donc, là, tu vois tout, 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 tout ce que les gens recherchent quand tu tapes un chapeau et ils te donnent énormément de mots-clés, sachant que la liste, elle est totalement infinie. Donc, là, tu peux avoir un maximum de mots-clés avec ça. Pareil, comme tout à l'heure, ici, tu écris Chapeau mais n'hésite pas également à taper des mots-clés beaucoup plus longues que traîne. Par exemple, tu peux taper Chapeau, Femmes, Eté, obtenir des résultats et là, tu vois qu'il va te ressortir pareil, plein de mots-clés uniquement pour les Chapeaux, Femmes, Eté. OK ? Voilà, donc ça, c'est une méthode également pour trouver des mots-clés et sinon, si tu ne veux pas le faire avec des mots-clés, en fait, le plus simple, c'est que tu peux tout simplement surveiller tes concurrents. C'est-à-dire que, je ne sais pas, imaginons par exemple que ton concurrent, c'est Cranefaction. Du coup, ce que tu fais, c'est qu'ici, tu fais commencer avec un site web. OK ? Ici, tu vas rentrer le site web que tu souhaites. Donc là, tu mets Cranefaction. Utiliser l'intégralité du site, obtenir des résultats et là, tu vois qu'il va me sortir tous les mots-clés sur lesquels Cranefaction ressort et donc, du coup, tu vas pouvoir analyser tes concurrents comme ça. Donc là, tu peux le faire avec tous tes concurrents que bagage en homme, femme, originale, bagage, je ne sais pas quoi. Donc là, Cranefaction, lui, c'est un site sur les têtes de mort. Ça n'a rien à voir avec les chapeaux. Mais c'était pour te montrer que tu peux trouver, en fait, énormément de mots-clés simplement en tapant l'URL de tes concurrents. Et là, tu vois déjà plein, plein, plein de mots-clés que tu peux encore trouver. Après, autre que Google Keyword Planner, tu vas voir plein d'autres logiciels qui vont te permettre de trouver des mots-clés. Bon, après, les logiciels, ils fonctionnent tous à peu près de la même manière. Donc là, je t'ai montré Google Keyword Planner. Là, je vais également te montrer UdineSight et Samrush. Et après, je vais simplement te faire un listing de tous les sites qui permettent de trouver des mots-clés comme ça. Et tu regarderas par toi-même comment ça fonctionne parce que je ne vais pas tous te les faire, sinon la vidéo va encore durer 10 heures. Donc, pour te faire la liste gratuitement des logiciels qui sont gratuits ou alors en freemium, c'est-à-dire que tu as une partie qui est gratuite et puis après, si tu veux plus de fonctionnalités, il faut payer. Mais du coup, ça suffit pour commencer. Du coup, tous les logiciels comme ça, voici la liste. Tu vas avoir Ubersuggest, SpyFu, KeywordTool, WordStream, KeywordGenerator, AnswerThePublic, 1.fr et UdineSight. OK ? Et après, en payant, les plus connus, ça va être Samrush. Mais du coup, je te mettrai dans la description un lien pour avoir 30 jours gratuits sur Samrush. Donc, c'est un lien affilié qui n'est pas le mien mais du coup, je te mets quand même le lien comme ça, tu vas avoir 30 jours gratuits sur Samrush. Et puis après, également, son concurrent, c'est Ahref. Donc là, je crois que tu as une solution d'essai à 7 euros par mois pour le premier mois et après, ça revient tout de suite très cher à 99 euros par mois. Mais du coup, pour moi, le meilleur compromis, c'est quand même d'utiliser Samrush et d'utiliser le lien d'affiliation qui est dans la description. Et ce n'est pas le mien donc je ne touche pas d'argent dessus. Et si vraiment, tu ne veux pas payer, du coup, ce que tu fais, c'est que tu crées un compte Samrush sur 30 jours et puis après, tous les 30 jours, tu recrées un compte et puis voilà. Et puis de toute façon, tu auras Samrush presque gratuit à vie même si je crois qu'il bride quand même un petit peu le truc gratuit que tu n'as pas vraiment accès à toute la plateforme. Donc là, comme je te disais, je vais te montrer comment ça fonctionne sur UdineSight et Samrush mais de toute façon, tous les logiciels se ressemblent énormément donc tu ne vas pas être perdu. Donc ici, sur UdineSight, on va simplement sur Market Explorer et pas sur Site Performance. Et ici, pareil, tu vas taper Chapeau, par exemple Chapeau femme et tu vois qu'ici, il va te sortir quand même une mini liste. Donc là, après, il faut payer pour voir le plus de résultats mais tu vois qu'ici, tu peux toujours trouver des mots-clés en plus simplement en tapant tes mots-clés. Et après, tu peux faire la même chose sur Samrush. Donc ici, on tape Chapeau femme. Et ensuite, pour voir tous les mots-clés que tu peux avoir, ici, dans Variation de mots-clés, tu fais Afficher tous les mots-clés et là, tu vas voir qu'il va t'afficher toute la liste. Donc là, ça ressemble plus à Google Keyword Planner. Tu vois qu'il va te sortir toute la liste, en fait, des mots-clés qui correspondent justement à Chapeau femme. Donc après, comme je t'ai dit, tu peux utiliser tous les autres logiciels que je t'ai sélectionnés. Moi, je t'en montre deux parce que ça fonctionne tout le temps pareil La cinquième méthode pour trouver tes mots-clés, eh bien, ça va être d'analyser tes concurrents. Donc, deux manières de trouver tes concurrents. La première, c'est qu'à chaque fois que tu vas rentrer un mot-clé sur Google, en fait, tu regardes les résultats de recherche et tu pourras obligatoirement trouver en fait des sites qui parlent dans la même thématique que toi. Si tu cherches Chapeau femme et tes chics, à mon avis, tu vas quand même trouver pas mal de sites dans la même thématique que toi. Du coup, ce que tu fais, c'est que tu vas sur leur site et que tu vas regarder toutes les collections qu'ils ont, quels mots-clés ils ont et en fait, tu vas sûrement trouver des synonymes simplement en te baladant sur leur site. Tu vas pouvoir trouver des produits que toi, tu pensais pas vendre mais en fait, qui correspondent quand même à ta thématique, etc. Donc, regarder toutes tes concurrents, ça va pouvoir également t'aider à trouver de nouveaux mots-clés. Également, n'hésite pas à regarder les meilleures ventes du site parce que si c'est un site qui fait du référencement naturel, souvent, ces meilleures ventes, elles vont être corrélées en fait aux mots-clés qu'elles cibles. Donc, si tu arrives à cibler les mêmes mots-clés qui font le plus de ventes pour elles, peut-être que ça fera également le plus de ventes pour toi aussi. Donc, pour trouver les meilleures ventes, soit directement, t'as les sites qui vont mettre en gros meilleure vente ou sinon, souvent, la plupart, ils le cachent et donc, du coup, pour trouver en fait les meilleures ventes, là, je vais t'expliquer une méthode pour trouver en fait les meilleures ventes sur n'importe quel site Shopify. Donc, quand tu sais que le site, c'est un site Shopify, ce que tu vas faire, c'est que tu vois que là, t'as l'URL et en fait, derrière, tu vas rajouter, je te le mettrai pareil dans la description mais tu vas rajouter slash collection slash all.organisation sort by best-selling. Gros, simplement, ce que tu dis, c'est que tu veux voir la collection, les meilleures ventes. Du coup, tu cliques sur entrer et là, tu vas voir en fait tout le site qui va être trié par les meilleures ventes. Donc, tu sais que la meilleure vente du site CryptoFaction, c'est le t-shirt grande faucheuse. Son deuxième, c'est la note-tête de mort, etc., etc. Donc, tu vois que là, si t'es sur la thématique des têtes de mort, tu fais ça pour tous tes concurrents ou même pas, tu fais ça pour peu importe la thématique, tu fais ça pour tous tes concurrents et du coup, tu vas voir les meilleurs mots-clés qui permettent à tes concurrents de vendre. Du coup, tu peux piquer les mots-clés et également faire des fiches produits qui vont cibler ces mots-clés-là pour leur voler, par exemple, la première position. Sinon, la méthode la plus puissante pour trouver des concurrents, ça reste quand même CM Rush. Donc, par exemple, ici, tu arrives, tu rentres directement, donc ici, on reprends Crane Faction, tu fais Rechercher et tu vas voir que si tu scrolls et que tu vas tout en bas, ici, il va te donner les cartes de positionnement de la concurrence et en fait, il va te montrer tous les autres concurrents. Donc, tu vois qu'ici, tu vas avoir Crane Faction, ici, tu vois que tu as La Petite Faucheuse, ici, tu as Universe Cool, ici, tu as peut-être Demore.com, etc, etc, ok ? Maintenant, ici, par contre, ici, par exemple, tu as Crane Nation, etc, etc, donc après, tu peux faire pareil, par exemple, imagine, ici, je clique sur La Petite Faucheuse, tu vois qu'ici, il va peut-être me donner d'autres sites. Ici, tu vois, il me donne par exemple Disco Ball, ici, après, tu as La Petite Faucheuse, on l'a vu, ici, tu as Entre Desiria, enfin voilà, en gros, tu vois que Samrush te trouve vraiment tous tes concurrents pour toi, tu rentres un concurrent et derrière, il va pouvoir te trouver énormément d'autres concurrents. Donc, tu te fais un gros listing de tes concurrents, tu utilises Samrush, donc après, ce que tu fais, c'est quand tu rentres ici, le domaine, tu peux également voir tous les meilleurs mots-clés en fait, sur lequel est placé le site. Donc, tu vois qu'ici, tu as le meilleur mot-clé organique, tu fais voir les détails et tu vois qu'ici, en fait, je peux voir les meilleurs mots-clés sur lesquels se place Cranefaction. Donc, ici, il faut bien trier par position et tu vois que il rank premier sur T-shirt-tape-de-mort, sur Chevalier-tape-de-mort, sur Outlaw-MC France, sur Son of Anarchimoto, etc., etc. Du coup, tu vois qu'en analysant tes concurrents avec Samrush, là, tu vas également pouvoir trouver énormément de mots-clés parce que c'est quand même beaucoup plus précis que simplement regarder, en fait, les meilleures collections. Là, tu vas vraiment trouver les mots-clés que les gens tapent et sur lesquels rank le site et du coup, tu vas pouvoir tout simplement piquer et les mettre également sur ton shop à toi. Au passage, quand tu vas analyser tes concurrents, tu vas sûrement trouver plein d'autres mots-clés. Donc, quand tu trouves de nouveaux mots-clés, il ne faut pas hésiter à voir toutes les techniques qu'on a déjà vues, c'est-à-dire de trouver des synonymes, de regarder les suggestions de recherche sur Google ou sur les autres moteurs de recherche, de regarder avec Keyword Sheeter ou alors regarder avec Google Keyword Planner. Enfin bref, n'hésite pas vraiment à chaque fois que tu trouves un nouveau mot-clé à refaire toutes les techniques que je t'ai expliquées dans la vidéo pour pousser ta recherche et du coup, trouver sûrement d'autres mots-clés liés aux mots-clés que tu as trouvés. Parce qu'il faut comprendre que toutes les techniques que je t'ai expliquées, en fait, elles se complètent les unes les autres. Donc, quand tu trouves un nouveau mot-clé, n'hésite vraiment pas à le refaire passer dans toutes les méthodes qu'on a vues. Plus tu feras de recherches et bien, tu as tous les mots-clés que tu veux cibler. Il faut bien supprimer tous les doublons parce que c'est important de ne pas cibler deux fois le même mot-clé pour ne pas se cannibaliser. Donc ici, très simple, je te montre comment faire. Donc ici, à la place des mots-clés, moi, j'ai simplement mis des chiffres parce que voilà, du coup, ça sera plus rapide. Mais du coup, ce que tu fais, c'est que tu sélectionnes ta colonne. Ici, tu vas dans Données, tu fais Nettoyage des données et là, tu fais Supprimer les doublons. Hop. Donc là, il te dit blablabla, quelle colonne ? Donc ça, c'est bien la colonne A. Supprimer les doublons. Ok. Tu vois maintenant qu'il ne me reste que les chiffres en une seule fois. Du coup, tu fais ça, toi pareil, pour tes mots-clés. Comme ça, tu ne t'emmerdes pas à regarder tous les mots-clés que tu as trouvés qui sont en double, pas en double parce que des fois, tu en as trouvé sur un concurrent. Il était également sur l'autre concurrent. Enfin bref, voilà. Donc, tu supprimes les doublons. Également, c'est important de savoir qu'on met un seul mot-clé par fiche produit. La seule exception, c'est quand c'est la même intention de recherche sur des mots-clés qui sont très proches. Donc, pour donner un exemple concret, imagine que tu as comme mots-clés stylo bleu en plastique, stylo bleu plastique et stylo plastique bleu. Et bien, en fait, tu vois que ces mots-clés, ça va être la même intention de recherche. Donc, tu vois que peu importe ce que va rechercher en fait la personne sur Google, elle, ce qu'elle va rechercher, c'est un stylo bleu en plastique. Donc, c'est important également de bien regrouper les mots-clés qui sont beaucoup trop proches, qui ont la même intention de recherche pour ensuite les mettre dans ta fiche produit. Donc, le mot-clé le plus recherché, ça sera ton titre de produit et ensuite, les autres mots-clés qui sont très proches, tu les mets dans la description du produit et tu les mets également dans les alt images. Je te précise ça parce qu'au début, j'ai fait l'erreur et du coup, autant t'éviter de faire la même. Donc, voilà comment trouver des mots-clés SEO pour le e-commerce. N'oublie pas de vraiment bien utiliser toutes les méthodes et de vraiment décortiquer chaque nouveau mot-clé que tu vas découvrir. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à la partager si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un d'autre. Également, important, pour me prouver que tu es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, écris-moi en commentaire un truc du style « Merci pour les mots-clés » et comme ça, au passage, ça m'aidera également pour mon référencement. Tu peux aussi t'abonner pour recevoir plus de vidéos de ce genre et suivre l'aventure jusqu'aux 100 millions d'euros. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. C'était Benjamin. Allez, ciao !